Musique 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 Bonjour les amis Bonjour les amis Dernier vlog, ouais ! Ça fait très plaisir. Jacques a enroulé, mais vraiment enroulé. Vraiment enroulé, on a terminé l'émission. On a eu des galères, des problèmes, mais on a réussi à la faire, donc je suis très content. Et puis, le mec qui pensait avec son jeu de mots, on enroulé parce que tu vas faire du drift. On va faire du drift, les amis, nous sommes avec toute l'équipe. Et il y a Lucas, un roi, juste là, un français qui habite ici et qu'on va aller rencontrer. Louis, pardon. On est avec Lucas, qui... On est avec Louis, du coup, qui va nous accompagner pour faire une session de Tokyo Drift. Joël, viens là, viens là, viens là, viens là. Dis bonjour. Ça va ? Est-ce que tu vas bien ? Ouais, ça va. Est-ce que tu as hâte de faire du drift ? Tu sais que la première musique que j'ai mis, qu'on arrive à Tokyo, qu'on a mis un peu ici ? C'est la musique de Fast & Furious. J'ai mis la première chose ! L'EST de Tokyo Drift. T'es en train de faire quoi, Yass ? J'ai fait un sourire ? Tu t'as fait un sourire pour Teb ? C'est bon, ça ? Ah ouais ? Pas du japan sur 20, mais c'est validé quand même. Est-ce que, Monsieur Yass, tu peux dire bonjour à la caméra ? Bonjour ! Ça va ? T'es content de rentrer demain en France ? Non. Non, t'es pas content ? On va nous mettre une balle dans le bûcher, rien d'y penser. Eh bah oui ! On range Rapido ici, on bouge, parce qu'il est 22h, Tokyo Drift, c'est parti ! Voici le Krakito qui va nous faire faire un petit peu de drift, un petit peu de découverte de ça. Ça va, t'as la forme ? Ouais, la forme. Bah ouais, tranquille ! Bah écoute, de toute façon, on a un peu de tendre rouge, je crois. Il y a une bonne 40 minutes là, vu qu'on est bien à l'aise de Tokyo et que l'endroit où on va, c'est bien de l'autre côté, mais c'est cool. Un bon 40 minutes, ça va nous permettre de pouvoir te connaître un petit peu, c'est un plaisir. Il fait bien avec Louis et il fait des blagues de ouf, le gars il me fait délirer. Gros délire le man ! Je vais pour vivre ce man, ça c'est mon petit champion ! Gros délire le man ! Mon champion m'amène ! Ohlala, je suis haïté ! On est parti ! Oh bordel Louis ! Oh je suis trop heureux ! Ça va Louis ? Ça va et toi ? Bah ouais ! Est-ce que tu peux te présenter pour les frérots ? Écoute, Louis j'ai 28 piges, ça fait bientôt 5 ans que je suis au Japon. Ouais ! Et écoute, je suis arrivé en mode un peu touriste, les mains dans les poches, tu vois. J'avais resté 6 mois à la base et ça fait 5 piges. Exceptionnel, ça a dérapé sévère ! Ça a dérapé de fou, mais en fait ça dérape pour plein de gens. Il y a beaucoup de gens qui arrivent ici en mode un peu comme moi, tu vois, ils veulent juste couper un peu de la France et voir un peu autre chose et au final, tu tombes vite dans l'engrenage, tu vois. Bah c'est votre première fois tout le monde. Ouais, je crois que les gars derrière moi, c'est un peu le cas aussi, non ? Moi je veux revenir. Ah, moi je veux revenir. C'est un pays fou. Bon, trois, quatre, trois, quatre. Ouais, vous avez capté le truc, enfin l'engrenage dont je parle, c'est un truc où ça te teste, tout est pratique, tout est facile entre guillemets. Et donc du coup, c'est quoi, c'est quoi au programme un peu ce soir ? Vas-y, fais nous rêver. Alors, du coup là, on va commencer par Daikoku, qui est le plus gros, le plus gros point, 45 minutes de route ici. En gros, on va direct au point le plus loin, comme ça en revenant, on peut checker d'autres spots. D'accord. Du coup, là-bas, c'est comme j'expliquais tout à l'heure, une grosse aire d'autoroute. Tu as un petit spot à côté de Daikoku, où les mecs font du drift. Le drift en ville, c'est assez rare. Bien sûr. Ça peut arriver, mais c'est rare. C'est plus un truc de montagne, tu vois. Mais du coup, je vais vous montrer quand même un spot où les mecs driftent pas mal. Et après, on va checker quelques spots aussi sur Tokyo. Donc, Daikoku, le spot qu'on voit, c'est à Yokohama. C'est une ville à côté. Ouais. Et après, on va checker des spots un peu plus dans Tokyo. En fait, il faut savoir que les rassemblements de voitures à Tokyo, ça s'articule autour d'une route qui s'appelle la C1. C'est genre le périph. Et en gros, c'est méga sinueux. C'est comme un circuit un peu. Et les mecs, ils font de la course dessus, tu vois. Incroyable. La nuit, en gros, t'as des spots, des aires de repos sur cette route. Et les mecs se posent là-bas. Et après, ça se rejoint. Du coup, on va checker ces spots-là aussi. Les jours où ça bouge le plus, c'est vendredi, samedi, dimanche. En fait, le seul stress que j'ai avec ce taf-là, c'est que... Tu sais, tu sais, jamais genre, t'arrives un soir et... Y a personne. Les flics, ils ont fermé le truc. Ou ça arrive, tu vois. Des fois, les flics, ils ferment les parkings. Bon, ils ferment toujours un peu. Un peu quand même horaires. Donc, ça m'est jamais arrivé, tu vois, d'arriver. Genre, y a rien. Et les gens qui sont comme moi dans la voiture, ils me regardent en mode, ouais... Ouais, c'est quoi, tu vois. Non, mais des fois, ça arrive, t'as un peu moins de monde. C'est pas une science exacte, tu vois. Le cadre, il est incroyable. J'espère que de l'intérieur, on arrivera à bien retranscrire ce qu'on va ressentir et même l'expérience, tu vois. Bien belle ambiance. Hugo, est-ce que tu aimes ça ? Moi, je kiffe pas mon élément, mais je vais kiffer. Moi, je kiffe pas mon élément, mais je vais kiffer. Mid for Speed. Pfff. On commence à voir... Underground 2. Encore un jeu. Moss Wanted Seed. Là, on commence à voir des voitures... Ouais, Moss Wanted Seed, c'est faux. Ouais. On voit des voitures qui ont un flot, hein. Tu sais pas, le coin des voitures bleues. Ouais, en général, ils se regroupent un peu par que marque, tu vois. Par marque, tu vois. Par marque, ouais. Il y a full GTR 34, c'est une desquelles pour rechercher, genre. Et... Et... Je vais t'aller méga, méga rechercher. Il y a un Yakuza qui va venir, il va me dire... Où est la marchandise, petit ? Ils se posent et après, genre, ils parlent entre eux ou alors de temps en temps, ils montrent un peu la voiture ? Ouais, c'est plus un truc de... Tu sais, carmétique dans le sens où... Les gens, ils se posent, ça discute. Ils se rejoignent entre potes aussi, tu vois. Là, comme je t'expliquais tout à l'heure, tu as des groupes de... 3 GTR 34. Donc, des mecs, ils se regroupent un peu par marque, même par modèle de véhicule, tu vois. Vraiment, pour être... Ouais, c'est... Ça discute, ça se pose. Ils vont rouler, en fait, c'est une espèce de... En gros, c'est une boucle, tu vois. Tu pars d'ici, tu fais un petit tour avec tes potes, machin, tu reviens. Et t'as d'autres spots. Et en fait, ils font un peu ça toute la soirée, tu vois. J'ai fait un tour avec eux. Putain, elle sait que ça peut être incroyable, hein. J'étais de ça, je suis noir sur le haut. Arrête de faire le gangster, là. Ah non ! Ah non ! Hé ! Elle t'attrape ta main. Jamais ! Faut pas être un voyou, les enfants. Je suis très sérieux. Moi, j'ai plein de potes... Émile, il m'a chopé la main, il... Il a été un simple bras, carrément. Il est du gangster, faut pas... Hé ! Moi, je suis sérieux. Moi, je viens d'un quartier. J'ai trop de potes qui... C'était des vrais voyous. Ils sont tous en prison. Tous, c'est n'importe quoi. Moi, je suis là, je suis à Tokyo. Moi, j'étais un bon élève. Moi, j'étais gentil avec ma maman. J'ai pas de gros mots. Ouais. Et regarde, il y a la lumière, par exemple. Deux, trois techs. Non mais, c'est quoi cette action ? C'est trop marrant d'entendre les... Le classement... Le cadre, tu le verras à la vidéo, mais c'est incroyable. J'ai envie de tourner tout autour de toi pour comprendre le délire. Mais là, c'est dingue. Mais tu vois, comme tu as dit, l'arène avec les trucs qui tournent autour et tout, il y a une vraie ambiance. Ce qui est gauderie, c'est quand il y a grave du monde où t'as des mecs qui arrivent avec des voitures bien vénères, avec des bruits bien puissants, tu les entends en fait, parce qu'ils arrivent de là. Comme on a fait quand on arrive autour du tout. Ouais. Ça fait que t'entends les voitures avant de les voir arriver. Et après, elles arrivent par là et... Ouais, là, on les entend. Par exemple, t'as un truc au Japon qui est très populaire. Les mecs, ils prennent les Aventador, donc les plus grosses Lamborghini. Ils mettent des lignes d'échappement, ça hurle. Et genre, ils roulent à 5-10 groupes de 5-10 voitures. Et gros, quand ils arrivent, c'est la guerre. T'entends plus rien. T'entends plus rien. T'as littéralement les oreilles dans ça. T'as les flics juste là. C'est pas un commissariat de police, mais y a la police dedans. Ah, ils surveillent quand même un peu. Ouais, dès qu'il y a un peu de bruit. Bon, là, tu vois, souvent, c'est calme, parce qu'il y a la pluie de ça. Mais si c'est un peu trop bruyant... J'aime bien la police, parce que t'as vraiment l'impression qu'il y a un code couleur. Genre là-bas, il y a les voitures rouges. Là, il y a les voitures bleues. Là, elles étaient 5-6 et encore quelques instants. Là, elles sont plus tropes et c'est magnifique. Là-bas, regarde, il y a l'orange avec une orange encore derrière. Y a une voiture qui vient d'arriver. Et la blanche, là, elle est énervée. C'est vraiment l'endroit où, en gros, ici, t'es sûr que quand tu viens, il y a toujours des caisses, tu vois. Même là, ce soir... Ou c'est plus calme, c'est un dimanche. Ouais. En vrai, c'est surtout qu'il pleut, tu vois. C'est vraiment la pluie, là. Là, ça ouvre le capot carrément. Mais... Tu vas régulièrement ici ? Ouais. En vrai, avec ce taf-là, je fais 4-5 fois par semaine, tu vois. En vrai, je suis souvent ici. Et là, il regarde ce qu'il y a sous le capot. Ouais, tu vois, c'est là où mes connaissances se limitent un petit peu. Hello. Hello. How are you ? Hello. Very good. Very good ! Mon frérot Louis, il parle... Est-ce que tu peux faire la traduction ? Est-ce que tu peux lui demander ça fait combien de temps qu'il fait ça ? Ah, il t'y a. Ah, il t'y a. Je suis jaloux. Je suis jaloux. Mais c'est ça qu'il faut apprendre aussi. Je suis jaloux. Tu vas faire plein de streams où tu vas apprendre le japonais. Oh là là là, mais qu'il est. Tu m'a. 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 C'est un an qu'il a la voiture et il vient une fois par semaine. Raffel. Raffel. Et il fait quoi ? Il fait des tours de temps en temps ? Il fait des tours ? Il a plus l'air de dire quoi ? Il se pose. Ça n'a pas l'air d'être des... des réussiteurs de fou, mais il se pose... Après, en vrai, cette pièce-là, ça vous... C'est une des plus recherchées, tu vois. Donc, JDM... Elles sont vraiment magnifiques. JDM qui est en sueur. C'est un classique, en vrai. Super 34. Ouais. Si tu lui dis qu'il peut apparaître sur une petite chaîne YouTube et tout, il y a moyen de faire un mini tour ou pas ? Euh... Et... C'est une personne qui est YouTube. On t'entend ? YouTube ? Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! C'est noir ! C'est noir ! Wow ! Franchement, ça... ça aide la gueule, hein ! Ouais, c'est ça. C'est super ! 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 Vraiment, peut-être pour certains, c'est pas ouf, mais... Il y a vraiment, je sais pas si vous le ressentez à l'aide de l'image, mais une atmosphère avec le cercle. La voiture, le gars est trop sympa. Il m'a dit, You like Fast & Furious ? Boom ! Il démarre la voiture, tu vois. Le pare-choc à l'intérieur ! Non mais c'est... C'est incroyable ! On-flit. Oh ! L'effet que ça avait quand ils allument... C'est cool ! Ah, le beat's out ! C'est really good ! Il s'en fout des voitures, mais c'est énorme ! Ça tue sa mère ! Il prend le photo ! Attends, je vais prendre le photo avec Hugo. Vas-y ! C'est quoi ? 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 Je sais pas si... Je connais, ça va s'arranger. Ouais, je crois... Je crois qu'il a capté, hein ! Il a mis son volant comme si c'était... Wesh ! Wesh ! Wouah ! Attends, c'est quoi ça ? Il a mis son volant ? Je suis pas très serein, là ! Ouais, yes ! Ouais, yes ! Il arrive, c'est à trouver quelqu'un ! Let's go ! Oh là là ! L'ambiance, l'ambiance, l'ambiance ! Allez, les gars ! L'ambiance ! Tata ! Let's go ! Je suis content qu'il ait trouvé quelqu'un en même temps ! Putain, ça va être incroyable ! Franchement, exceptionnel ! Rassemblement des drifts, on y va ! What's your name ? Shoum ! Shoum ! My name is Zack ! Zaki ! Oh, nice to meet you ! Zaki ! Zaki ! I'm the guy Zaki ! I'm from France ! Oh ! From Lyon ! From Lyon ! Ils sont trop gentils ! Tokyo Drift ! Accroche-toi bien, mon gars Alex ! Accroche-toi bien, mon gars ! Accroche-toi bien, mon gars ! Oh, je kiffe ! Et ça va encore que le gars en passe... Qui aïnce, il est un peu lent, parce que je te jure que lui, là, il a envie d'envoyer... Ah oui, il a envie de... De se tabasser la route, là ! Bah oui, il a envie de mordre le bitube ! Oh, là, ça va être une deux voies, je crois qu'on va pas faire l'armée vers son cas. Ça va y aller ! Wesh ! Wesh ! Oh, c'est la folie, gros ! Wow, wow ! Oh, tu kiffes ça ? Ah, franchement, gros ! C'est exceptionnel ! Sugoi ! Sugoi, my friend ! Les êtres humains, ils nous font pas grand chose ! On parle pas la même langue, mais on peut communiquer ! Bah, on kiffes dans tous les gars ! En direct de Yokohama ! Ça, quand il passe des vitesses, t'entends ou pas ? Ça te fait un coup très bizarre, c'est très drôle ! Ouais ! Il va péter un peu, je pense ! Là, tu le sens avec la main gauche qui le démange ! Ah ouais, non, mais là, il se fait chier, là ! Ah bah oui, gros ! Là, il a qu'une seule hâte, c'est… Un petit tout droit sous-clos, gros ! Là, il a envie de s'envoyer, là ! Ok, ça va jouer ! Allez ! Ok, ça va jouer ! Ok ! Ok ! Ok ! Ok ! Là, on est sur Dubai ! Ok ! On était à 170 ! Et encore, ça va que le piéron en face, il ralentit ! Parce que c'est sûr qu'il allait bien plus haut ! Là, c'était quelque chose de très très sombre ! Il a payé l'entrée, là ! Là, il vient de payer une entrée ! Il va falloir lui sortir du liquide ! Ouais ! Ok, je crois que là, il est vraiment parti pour en découdrimer sa ceinture et tout ! Oh là ! Let's go ! Let's go ! Oh la la ! Oh la 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 ! Je crois qu'on est parti pour du sales ! Exact ! Le panneau 40 ! Tu penses qu'il vol en combien de temps ? Bah là, je crois que c'est fini, là ! Oh sa mère ! Let's go ! Oh sa mère ! Ah ça pousse ! Bah oui gros ! Mais faut que son pote, il rire ! Ah ouais, le pote là, il n'a pas envie qu'on s'amuse. C'est le pote responsable. Ouais, c'est ça. Ah non, lui, ça se voit, c'est un nerveux. C'est ouf. J'ai duré, ça se voit, c'est un nerveux. Et heureusement, il y a son pote devant nous. Parce que là, je pense qu'on serait déjà pris un mur. Putain, on a une discussion à la con, ce qu'on trouve ici. C'est pas ouf. Putain, putain, c'est un truc qu'on passe une brise à Tokyo. C'est vraiment ce qu'on trouve dimanche soir. On avait dit qu'on terminait avec... Fin de l'arc du Japon. Du Japon. À rider dans les routes de Tokyo. Ah oui. En vrai, c'est ça qu'on montre. Ça régale. Ouais, ça a l'air ressemblé, là. Ok. Oui. C'est un coucou. Oh la la. Oh la la. Thank you. Oh la la. Thank you so much. Yes. Arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimashita. C'est que ça, je pense. Je vais m'en rappeler toute ma vie. Bah oui, Nico. On est venu ici pour ça, se forger les souvenirs. Ah oui, oui. Et là, il galère. Il met 9 fois pour faire son créneau. Non, moi je crois pas. Ah je crois qu'il est doué le film. Non mais je ne... Arigatou gozaimashita. Incroyable. Thank you. Thank you. Arigatou gozaimashita. Au revoir. le frérot pour conclure la séquence avait compris une grande photo devant sa voiture les amis on a fait le petit tour là il recommence à pleuvioter un petit peu mais tokyo ne dort pas il est minuit on va changer de spot on va aller voir un endroit où il peut y avoir du drift peut-être et puis on regarde un petit peu regardez là il ya des des voitures magnifiques alors une belle honda voiture bleue il ya celle ci avec un petit sticker animé sur le côté il y en a une qui vient de rentrer dans le parking qui a fait son petit tour une s14 moi je suis impressionnable facilement typiquement la orange juste là ce qui connaissent la voiture ils m'ont dit qu'au final c'était pas ouf moi j'ai trouvé énervé tu regardes la voiture là qu'on a vu avec les stickers on va avec louis on va les suivre et on va aller voir l'endroit où il peut y avoir du drift même s'il ya peut-être quelques gouttes s'il ya quelques têtes cramées qui ont envie de nous impressionner moi je suis chaud à la vague de ce vlog j'espère qu'elle ressort bien parce que franchement voilà ça va être incroyable très bien toi toi tu vois tu as rien à foutre du va dire il faut que tu vautons jus de pomme très très bon jus de pomme nous coucou comme le cadre ici c'est quelque chose ça c'est du vlo qui vloge parlez-en à tes amis à la récréation les mecs sont à 100% il ya un petit combini juste à côté d'un parking connu pour faire du drift des voitures des petits spécial édition des trucs de l'oréane d'avis coach et marketingment parlant franchement ces gens ils sont forts j'ai faim et c'est bon c'est dire que tu ramène ouais là j'ai voulu faire le tapin genre vraiment le yonkli les amis nous avons ici là il y a sans corps salut je suis en train de stream les gens du blog et les gens les gens du chat vous passez dans le blog il ya ce mec là qui pense qu'il va gratter un sur classement air france avec cette haute fuite mais je suis beau avec ma petite casquette en plus t'es franchement très présente qui veut oui on change de spot alors change de spot ma matière préférée maths et dessin montre-moi les réactions du chat j'espère qu'ils disent vraiment que c'est honteux il faut des chapeaux on est en cinquième bah c'est ils ont raison quoi non mais non mais je suis drôle tu as énervé en tout cas là où on est voilà subaru elle oui oui il y a qui de plus drôle kévin télian zack mayena fait moi à l'ex louis 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 sainte le castro avec une pièce rare avec ça c'est quoi c'est une veste pour les jeux olympiques donc mais tu mets du respect d'être qu'est-ce qu'on dit qu'est-ce 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 que c'est des criminels je veux pas être pas un truc mais il y en a un qui avait du trip moi je peux pas de problème et c'est qui je veux pas dire comment en public vous inquiétez pas il n'a rien fait à la france je peux vous assurer que ce mec quand les caméras s'éteignent quand j'ai montré mon ce gars gayas il était comme ça c'était défendant il est payé pour capturer les moments drôle ça a bien rigolé dans la voiture vous voyez l'ambiance un agent pour un dernier soir et tout comme ça c'est trop drôle je vais la révélée l'histoire de notre amitié on est bien là il ya quelques belles bagnole regardez quelques beaux trucs on se balade un peu c'est un peu la fin le c'est le soir quoi il est 1h30 et puis ça permet de kiffer correctement en gros là on est juste juste à côté de la voie d'insertion qui t'emmène sur l'espèce de périph' là où ça roule de fou en gros ça c'est un spot où tu es vraiment proche à l'inverse du spot où on était avant qui est assez loin de ce spot là ok c'est plus petit mais il y a pas mal de mecs qui viennent se poser ici et ouais ça se calait là ça faisait des tours ça revient c'est un peu le spot mais maintenant il le ferme le soir il le ferme de 21h à 1h du mat donc là il est tard il est 1h20 demain c'est lundi donc ça taff qu'il ya un peu moins de monde mais avec les bâtiments au loin et tout c'est en vrai c'est énervé hein c'est le flexeur putain ça c'est beau mais la mclarennes elle me fait vraiment kiffer par contre elle t'imagines tu aurais fait ton petit tour dans la voiture avec une mclarenne gros fou malade je trouve les mclarennes ouais ouais elles ont vraiment un flot après moi je suis plus dans les voitures comme ça moi je suis plus gros 4x4 genre les clas g et tout frérot j'ai pas oui j'achète c'est utile mais voilà genre on me la file gros je crache pas dessus tu vois des belles voitures une belle ambiance mon gars joël ton permis passe-le là tu vas pouvoir conduire des merdes comme ça t'as raison faut que je passe les merdes faut que je passe le permis je trouve que pour que ma vie aille mieux sachant qu'elle va bien alhamdoulilah déjà il me faut deux choses il faut que je réussisse à avoir trois choses il me faut un chiard deuxième chose faut que je fasse plus souvent du sport que je perds un peu de poids et troisième chose il faut que je passe le permis vraiment si j'ai ces trois choses je vais devenir un super saiyan avant de devoir arrêter j'ai fait 17 heures sur 25 10 ou 18 en fait j'ai dû arrêter parce que j'ai déménagé et aussi parce que je j'étais au milieu de la flemme et tout non c'était pas une question de flemme et à états-unis benzema et à l'état-unis benzema suivi de déménagement ouais états-unis déménagement il avait notre star ben eu et à un enchaînement mon sens parce que j'avais été sérieux mais j'ai manqué de chance franchement le jeu j'étais bien tu vois que ça tu as un peu hop 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 oh là 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 oh là là c'est un cas c'est pour avoir avant les mecs qui s'envoyaient mais c'est pour ça mais c'est pour ça c'est une dingue faut que je passe ce permis de merde ouais mais tu vas rouler en fiat punto ce sera pas la même chose il faut bien comment c'est qu'on a pensé quoi de star tu es japon là franchement meilleur voyage de ma vie je dis moi j'ai une dernière une dernière une dernière une dernière mais j'ai besoin de ton consentement j'avais dit plus sérieusement l'arc japon extraordinaire c'est super bien passé on avait une bonne équipe on a fait des choses tous les jours on a pu faire les émissions malgré un petit souci avec samedi chiban on a pu stream un peu peut-être pas autant au perso que je voulais mais on peut pas tout faire frère franchement on a fait plus de dix vidéos youtube on a bougé on a fait des choses tout le temps machin franchement incroyable et là je commence déjà à réfléchir à un prochain arc avec une bande j'espère la même coach et avec joël avec cas avec hugo et tout le monde quoi et franchement une ou deux fois par an en tout cas ça serait incroyable ouais c'était grave cool en plus c'est un peu aussi pour toi un peu un stress de voyager avec beaucoup de monde ouais ouais en fait en général les voyages en grands groupes c'est pas toujours ce qui se passe le mieux on va dire les états unis c'était bien passé il ya six mois on était quatre cinq là on était huit neuf et c'était une épreuve au final c'est très bien passé donc je suis extrêmement content c'est lourd arc 2 arc 2 et ouais arc 2 mon gaillasse on conclut gentiment arc 2 bah ouais c'est la fin officielle des vlogs du japon c'est ça c'est la fin officielle des vlogs du japon mais plein de mettre plein de l'aïcule et plein de coeur dans les commentaires mais loin de coeur dans les commentaires que les gens qui fait en tout cas j'espère que les émotions que nous on a ressenti se sont retransmis à travers l'écran que vous avez kiffé vous aussi est ce qu'elle était belle ma phrase pour une fois tu n'as pas dit de la merde est plus percé comme les croutons on veut aller partout les blogs à michou là qu'ils font à michou noctag y'a pas que vous on va en première classe nous aussi nous on veut aussi les sponsors là oh le gp explorer 2 vous nous fatiguez vous avez pris tout l'argent cette année les croutons à chaque fois quand ils sortent un million de vues en 24 heures et nous on bloque à 100 000 vues donc nous au deuxième arc ce qui va se passer c'est que vous allez partager les vidéos en masse vous allez dire putain c'est vraiment trop bien les vlogs on va faire un million de vues à chaque fois et on va aller partout pour vous régaler sur twitter sur twitter je vois qu'il y a une petite propagande des vlogs de zac avec joelis etc continuez continuez même temps voilà balancer des extraits sur titac aussi envoyez sur twitter faites des petits best off donnez de la force et puis au le bal d'un franchement c'était un arc extraordinaire merci la merde merde putain les mecs veut pas être normal merci à mon roya merci à toi zac à mon roi joel à mon roi hugo vous m'ont à mon roi alex derrière la cave j'allais vous manquer à faire la hache de guerre à yves à mon roi louis pour le dernier dédicace à lui c'est la maman avec cas c'est le moment d'enterrer l'âge de guerre voilà on est leur pote m'gaillasse on est trois milliers kevin garcia va te faire enculer vraiment jarod t'es un énorme paillot joel personne t'aime les gars les gars de tokyo c'est la meilleure ville du monde la meilleure ville du monde et c'est terminé pour un japon chat chat moi 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 non t'as pas de musique on dégage